Monsieur Foster ? Tout à fait ! Bonjour Capitaine ! Il est avec moi ! Heu... Très bien ! Alors, Monsieur Foster, laissez-moi reprendre mon petit dossier... Ok, donc vous avez postulé il y a quelques jours et l'SPD... Sur la table entière, je pense... Ok... Heu... Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander dans un premier temps de me... Enfin, de vous présenter un petit peu, voilà, de m'expliquer... Comment vous êtes en ville, ce que vous avez fait, etc... Et on parlera un petit peu après du L'SPD, si ça vous va... Ok... Heu... Je suis arrivé en ville il y a deux jours... J'ai postulé le jour de mon arrivée... Ouais... Heu... J'ai 40 ans... Et dans l'état où j'étais précédemment, j'étais sergent de police... D'accord... Heu... J'étais à VisCity... Heu... Divorcé trois fois... Je sais pas ce que vous voulez savoir sur moi... Heu... Bah... Notamment depuis les deux jours là que vous êtes en ville, qu'est-ce que vous faites un petit peu ? Est-ce que vous avez rencontré du monde ? Qu'est-ce que vous avez entendu du L'SPD depuis deux jours, etc... Alors... Bah depuis deux jours ce que j'ai fait c'est que... Bah déjà j'ai tourné un peu un peu sur l'île pour voir à quoi ressemblaient les différents quartiers, etc... Heu... J'ai vu que c'était très différent au nord... Au nord de la ville par exemple... Heu... Heu... J'ai pris un emploi chez Rogers parce que votre collègue qui m'avait reçu ne savait pas me dire... Heu... 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 Au bout de combien de temps j'allais être contacté... Heu... 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 Qu'on m'a rencontré pas grand monde, je vais être sincère avec vous... Heu... 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 grand monde, comme le bar c'est pas mon truc, je vous avoue que voilà, ça fait que deux jours, ça n'est même pas deux jours, parce que je suis arrivé avant hier soir, donc. Et du coup, depuis que vous êtes arrivé en ville, qu'est-ce que vous avez entendu sur le LSPDI ? Alors sur le LSPDI, en fait moi j'ai posé aux deux, trois personnes que j'ai rencontrées, ce qui me surprenait c'était qu'en fait il y avait le LSPDI et d'après ce que j'ai compris, il y a le bureau du shérif, et ça m'intriguait cette histoire, et donc je demandais aux gens un peu quelle était la différence entre le LSPDI et le bureau du shérif, et ce que ça laissait entendre, c'est que les shérifs étaient sympas et le LSPDI n'était pas sympa. Et ce que j'ai également entendu, c'est qu'il y avait eu énormément de mouvements au sein du LSPDI très récemment, et que le LSPDI essayait donc de se refaire une image. J'ai cru comprendre que vous étiez capitaine depuis peu. Absolument. Voilà, je ne me suis pas présenté là-bas au shérif, du tout, je suis passé là-bas, j'ai traîné un peu là-bas pour voir à quoi ça ressemblait, je les ai croisés en véhicule, mais ce n'est pas pour autant que j'ai eu un contact avec eux. Mais encore une fois, je n'ai pas rencontré beaucoup de gens, donc je pense que les gens n'ont pas... j'ai cru comprendre que là-bas, ils avaient des méthodes différentes de vous, a priori, ils sont beaucoup plus... Ça m'a donné l'impression que ce n'étaient pas des policiers, mais des assistantes sociales en fait, là-bas au... Bah non, je ne vais pas leur dire, mais ça m'a fait penser à ça. Ok. Attends, je vais juste écrire un petit message. Je vous en prie. Ok, ok, non, il ne faut pas leur répéter ça, mais je comprends l'idée. C'est, on va dire, c'est ce que les citoyens disent, après moi, encore une fois, je ne les ai pas vus, je ne me suis pas fait mon avis, un avis perso, quoi. Ok. Je me suis fait braquer. Ah bah, c'est ce que j'allais vous demander, si vous aviez eu des problèmes en ville. Alors, j'ai eu des problèmes en ville, pas loin de l'hôpital, la rue de l'hôpital, où j'ai un gars moto qui tournait autour de ma voiture, donc à un moment donné, j'ai voulu me garer, il s'est mis en travers, et il m'a dit, t'envoies un message au flic, tu leur dis que t'es en train de te faire braquer, que le gars, il a une AK. Chose que j'ai fait, parce que je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas fait. Et il m'a dit, je m'en vais, mais je te surveille de loin. Le gars, je ne l'ai jamais revu. Quand vos collègues sont arrivés, j'aurais tout de suite dit, faites gaffe, c'est un piège, parce que pour moi, ils voulaient vraiment attirer de la police à cet endroit-là. Pour le coup, je pensais qu'ils allaient se faire tomber dessus, ou un truc comme ça, et je me suis dit que c'était certainement, en fait, un détournement d'attention. Il devait se passer autre chose, certainement, en ville, et je pense, j'en sais rien, il se passait peut-être autre chose en ville, et qu'ils voulaient que certaines unités de police se déplacent. Donc, ok, je valide. Vos hommes étaient, d'ailleurs, quand ils sont arrivés, ils étaient plusieurs en voiture et habillés avec cagoules et compagnie. Donc, c'est ce qui me laisse penser qu'il se passait autre chose. Clairement. Et du coup, vous, à Rogers, je pense que vous avez été un petit peu approché, ou vous vous demandez si vous aviez un peu ramassé autre chose que les sacs poubelles ? Alors non, du tout. Du tout, parce que j'ai été embauché chez Rogers, c'était hier, 23h30. Et quand vous m'avez appelé, ça faisait 10 minutes que j'avais pris le service. Donc, non, je n'ai pas été approché. Monsieur Byrne nous a prévenu que, parce que bon, comme il sillonne toute la ville, qu'il y avait des quartiers dans lesquels il ne fallait pas rentrer, ce que le gouverneur m'avait déjà dit lui-même et ce qu'un médecin m'avait dit également. Et j'ai cru comprendre que, et je l'ai vu d'ailleurs aujourd'hui sur les 10 minutes, que dans les poubelles, il n'y avait pas que des sacs poubelles. Donc, je suppose que si vous me dites ça, c'est par rapport à tout ça. Mais bon, non, je vous dis ça, en 10 minutes, j'ai croisé personne. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter au LSPI ? Bon, écoutez, je suis quelqu'un de sérieux, de droit. Blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Je ne suis pas quelqu'un de très patient, je vais être sincère avec vous. Mais je ne tergiverse pas non plus. Quand il y a une décision à prendre, je la prends. Je sais que de par le passé, dans cette fonction, ça ne m'a servi plus d'une fois. Après, je me doute qu'ici à Los Santos, les procédures, les règles, les compagnies sont forcément différentes de ce que j'ai connu. Mais oui, j'ai quand même cette expérience. J'ai été jusqu'à Sergent, là où j'étais avant. Donc j'ai quand même un peu cette expérience des rapports, le côté qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on est citoyen, on va dire. Clairement, ok, d'accord. Je vais vous faire deux mises en situation, ok ? Vous allez me dire comment vous réagiriez. Vous êtes en civil, en flic civil, en ville, en train de marcher. Et vous m'opérez, moi, en train de vendre de la drogue. Je viens de donner justement un pochon à une dame dans la rue. Vous vous approchez de moi, vous commencez à discuter avec moi. Et je sors un taser et je vous braque. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes à combien de moins ? Alors, à cette distance-là. Je vais utiliser la procédure du quarterback. La procédure du quarterback ? Je me jette sur vous. D'accord. Ok. Vous étiez en train de me viser ou pas ? Oui, je vous étiez en train de vous braquer. Oui, mais je pense que j'ai le temps de vous désarmer. Ok. Avec une arme à feu, je ne le ferai pas. Deuxième situation, vous êtes dans un véhicule, vous arrêtez quelqu'un, et cette personne ne souhaite pas vous donner ses papiers. Comment vous procédez ? Là, je vous dirais qu'en ne connaissant pas les règles internaux et les spielles santos, c'est un peu compliqué. Je pense que je vais tout faire pour essayer de lui le convaincre de ne pas aggraver sa situation et de ne pas partir ensuite vers des refus d'obtempérer et compagnie. Ça ne fera qu'alourdir éventuellement ce qu'on aurait à lui reprocher. Ok. Ouais, je suis là, comme ça, je ne vois pas trop, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Ok. Ça marche. Excusez-moi, mais j'ai un petit souci. J'avais une petite crampe qui ne voulait pas partir, je suis désolé. Ouais, donc voilà, comme je disais, je ferai tout pour faire en sorte qu'il le fasse. Après, je suppose que vous avez des procédures sur le refus d'obtempérer et de l'amener au poste pour vérifier son identité. Absolument, absolument. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des questions pour moi, M. Poster ? Non, hormis que je vous avouerai qu'une prise de service, pour moi, c'est plutôt le soir. Ouais. Je préfère vous prévenir d'avance, ce qui ne veut pas dire que je ne pourrai jamais prendre le service l'après-midi, mais c'est beaucoup plus aléatoire. Le matin, c'est « vous ne me verrez jamais ». Après, les questions, non, comme ça, là, tout de suite. J'ai cru comprendre qu'il y avait, vous étiez capitaine, et qu'il y avait, je crois que c'est votre collègue au Bénis qui m'a expliqué un peu ça, et vous aviez un commissaire. Alors, je n'ai pas forcément bien compris la différence entre les deux, s'il y avait une hiérarchie entre vous. Je vous avoue que moi, dans le métier de police, je suis très, très, très intéressé par la partie, comment je pourrais expliquer ça ? On va dire enquête, analyse, enquête, essayer de comprendre les choses, d'essayer de mettre des choses ensemble pour essayer de comprendre autre chose, et compagnie. Ce qui ne veut pas dire que je ne veux pas faire de terrain, loin de là, mais c'est vrai que, pour moi, dans la police, il y a toujours ces deux aspects-là. Il y a la partie très terrain et la partie un peu plus enquête, discuter, essayer de comprendre, essayer d'avoir des infos, etc. Et je vous avoue que cette partie-là m'intéresse beaucoup. Alors, pour ça, la différence entre le commissaire et le capitaine, c'est que le commissaire, lui, est plus sur la partie judiciaire, le capitaine, est plus sur la partie terrain. D'accord. Moi, je suis responsable de toute la partie opérationnelle et terrain du LSPDI. D'accord. Le commissaire est responsable de toute la partie judiciaire enquête ou LSPDI. Voilà la grosse différence. D'accord. Les inspecteurs qui sont chargés des enquêtes, par en revanche, tous les agents enquêtent, dans tous les cas, puisqu'ils sont chargés par les inspecteurs de travailler sur des enquêtes, sur des planques, etc. Et de faire remonter les infos pour justement alimenter certains dossiers. D'accord. Voilà. Donc, tout le monde enquête. Après, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Bon, si vous aimez ça, c'est tant mieux. C'est bon. Mais voilà, il y en a qui n'aiment pas du coup. Il y en a qui préfèrent simplement être en patrouille et voilà, ça leur suffit. Et d'autres, je suis souvent qui demandent à faire des plans, qui demandent à faire remonter des infos, qui trouvent des indics, qui font de l'échange d'informations, ce qu'on doit faire dans tous les cas. Parce que la ville parle beaucoup entre elles, mais au commissaire, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Donc, on essaie de se démerder un peu comme on peut et voilà. En question, ce que j'aurais comme question, effectivement, c'est du coup, le shérif, c'est des collègues à vous ? C'est quoi au juste ? C'est la justice honore. Donc, l'île est divisé en deux, c'est ça ? Elle est divisé en deux. Il n'y a pas une frontière, on va dire, véritablement délimitée. D'accord. Mais eux, ils font comme ils veulent chez eux et nous, on fait comme on veut chez eux. Ok. Je peux me permettre une petite mise en situation ? Je vous écoute. Je poursuis un véhicule, on va dire un véhicule volé, ça n'a pas d'importance. Un véhicule volé qui part du centre-ville et qui se dirige vers le nord. Oui. Je poursuis vers le nord ? Absolument, oui. Vous avez l'autorisation. Il suffit de faire un call sur nos radios au shérif pour les prévenir qu'on est en train de procéder un véhicule. Et même si vous l'arrêtez dans le nord, sachant que ça va commencer dans le sud, il sera arrêté dans le sud. D'accord. C'est une juridiction, on reste au sud. D'accord. C'est ça. Ok. Et eux, je suppose qu'ils font la même chose quand ça part du nord. D'accord. Absolument. Ok. Du coup, entre le nord et le sud, parce que le fait que je me sois fait braquer les douze premières heures et les trois, quatre personnes que j'ai rencontrées m'ont tous dit que la ville est dangereuse, la criminalité est localisée partout, au nord, au sud. C'est surtout en ville la plupart du temps. Le nord est beaucoup plus vaste. Vous avez moins de chances de croiser quelqu'un dans le nord parce que c'est beaucoup plus bon. Oui, c'est vrai que quand je suis passé, c'est très étendu. En ville, c'est très concentré. Il y a beaucoup d'activités qui sont concentrées dans quelques endroits. Et là, vous avez plus de chances de croiser du monde qui, potentiellement, pourraient vous en vouloir en ville. D'accord. Et ces fameuses zones interdites, c'est quoi ? C'est des gangs ? Absolument. Ok. Effectivement, j'ai cru voir sur les cartes de Rogers que, dans ce cas-là, l'intégralité des gangs sont en ville. L'intégralité des gangs sont en ville. Vous êtes passé au gouvernement, M. Frasca ? Je lui ai fait les poches. Oh, bon. Très bien. Parce que normalement, il a aussi cette carte-là. Il me l'a donnée. Il me l'a donnée. Et en fait, c'est parce que Rogers, comme ils ont des cartes avec les tournées, etc. Et a priori, ils ont quand même quelques accords avec quelques groupes qui laissent rentrer les camions, vite fait, bien fait, alors que d'autres groupes bloquent totalement. Interdiction d'entrée. Ils ont leurs propres cartes, en fait. Mais le Gouv m'avait bien donné, effectivement, aussi une carte avec les zones interdites. Ok. Bon. Elle m'a écouté très bien. Du coup, donc nous, les recrutements sont effectivement ouverts. C'est pour ça que je vous ai également reçus. Je dois encore voir quelques candidats. D'accord. Normalement, si vous seriez pris, vous pourriez être potentiellement recruté pour ce mercredi. D'accord. Ok. Voilà. Le soir. Ce serait une recrutement réglé le soir, notamment pour vous. Ça vous arrange aussi. Ouais, ouais. Pour le coup, ouais. Mais je vous tiendrai au courant. On est quoi ? On est lundi, là ? D'accord. Ouais. Je vous tiens au courant au maximum, soit dès ce soir, soit dans la soirée également. Eh bien, c'est impeccable. Parce que si c'est affirmatif, comme ça, par politesse, je peux prévenir M. Bird que je partirai plus vite que prévu. Moi, je pensais que ça allait prendre une quinzaine de jours au départ. Ok. Ok. Eh bien, très bien. Eh bien, je peux accompagner. Passez une bonne soirée. Merci de m'avoir accueilli, capitaine. Allez, à bientôt. A bientôt. Messieurs. Bonsoir.